Et l'insémination. L'insémination n'est pas en même à la fin 19e siècle, mais elle reste une technique extrêmement marginale avec des résultats qui sont franchement pas bons et qui ne permettra pas de monter en tout cas ces droits-là dans la phase vraiment efficace et active de l'éducation à la procréation. Dans cette année-là, quand on commence à proposer des techniques pour arriver à l'éducation de face à l'infectivité, vous voyez que l'espèce en rêve de pouvoir guérir cette équité féminine. Et bien, effectivement, on est là dans les années 50-100 et aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de guérir cette féminité. On ne pas dit par de nombreux moyens, les techniques n'ont pas le même pas. Il faudra attendre effectivement les années 80-90 pour que l'insémination devienne une technique qui donne un certain nombre de trucs à propos. Parce qu'en même temps qu'est arrivée la féminisation du pro, on a eu la possibilité, on a découvert des médicaments qui ont permis de simuler des ovaires et qui, également, on a fait des progrès dans la préparation du sperme. Et donc, cette technique qui était vraiment extrêmement marginale est devenue tout simplement la première technique proposée dans les centres d'aide à l'éducation de la création. Mais, aujourd'hui, quelle banalité d'une insémination ? Et si vous voyez, la première couverture de journaux de l'époque, on a traité cette toute première traitement de diabolique. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les années 60, on avait, avec la contraception, commencé à séparer la sexualité de la procréation, qu'on pouvait avoir des rapports sexuels sans faire des enfants. Et là, maintenant, on peut faire des enfants sans faire l'aliment. Donc, voilà exactement comment se présente aujourd'hui l'insémination. Il ne s'agit plus de déposer du sperme dans le vagin, mais dans l'utérus. Le sperme est préparé. Il y a directement disponible pour les ovocytes, carrément, à la partie extérieure de la zone, une quantité importante de sperme qui, donc, correspond à, bien entendu, à la première technique proposée dans les incertisités, masculines avec d'origine non-tuvelle. Parce qu'il faut que les deux troncs soient terminables pour faire ça. Le vrai Big Bang arrive avec la fécondation in vitro. Cette fécondation in vitro, donc, en 82, en France, a permis à M. Frigman et M. Testard d'être très fiers de cet avènement et d'être très heureux de pouvoir présenter ce premier bébé obtenu par Fécondation in vitro. Le principe, il est l'étape suivante par rapport à ce qu'on a vu sur l'insémination. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va aller encore au-delà, c'est-à-dire que, bien sûr, il n'y a plus besoin de sexualité et de procréation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de sexualité et de procréation. C'est-à-dire que la fécondation va se faire. Donc, il vit toujours dans le corps de la femme, mais il vit trop en dehors du corps de la femme. Il va falloir donc passer par ces éclats, stimulation barrière, prélèvement des homocytes sur les opérêts des femmes, mise en contact des homocytes avec espermatologie, et, en plus, replacement, transfert d'un emprison en intra-utérale. Tout ça, c'était un événement très important dans ma spécialité. Et pourquoi mieux elle vient de passer, il a fait une arrivée bien plus bouleuse, ce qu'on l'avait, la glycine ou micro-infection. En fait, c'est vrai qu'on avait reculé les limites de la prise en charge des groupes en fécondation et vitraux. Les contraintes sont moins importantes. On a peu peur de faire une fécondation vitraux avec une quantité de sperme moins importante. Et là, avec la micro-infection, c'est-à-dire l'étape suivante, il suffit, cette fois, ce n'est plus la nature qui va orchester la fécondation entre la métosomie et la nanocytes, même si c'est effectivement au cœur d'une boîte de pécs, mais ça va être le biologique ou le technicien qui va injecter un charmatéorique dans l'hôpocytes. Et là, ça a créé quand même des discussions extrêmement importantes et des congrès qui ont été avec des échanges très durs parce que, quelque part, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait là ? Est-ce qu'on ne joue pas aux apprentis sorciers ? Personne n'avait pu imaginer que cette étape-là puisse être franchie. On s'est dit quand même que le secret de l'alcool, de ce qui se passe dans un homocyte et un spermatozoïde, ça doit être laissé de côté. Et pendant ça, on va nous choisir un spermatozoïde, l'injecter avec tout ce que ça a de traumatisant. Ici, vous voyez, on dit la fécondition par piqûre, à l'époque, c'était ça le stigmate, d'imaginer de pouvoir aller mettre un spermatozoïde dans un homocyte et pour obtenir un homocyte. Alors, à la fois, effectivement, c'est un événement d'une technique qui a fait couler l'hôp d'encre. Et d'un autre côté, ça a également reculé, à nouveau, c'est-à-dire qu'on a pu envisager de faire de l'hôp d'encre avec des hommes qui avaient extrêmement peu de spermatozoïdes, voire même pas du tout, dans le sperm, dans le jaculat, mais vous pouvez aller chercher des spermatozoïdes dans les tésis. Donc, c'était quelque part la fin, ou du moins, oui, l'extrême limite qui a été pour ces hommes pour avoir accès à cette technique ébouvant beaucoup d'espoir. Et finalement, aujourd'hui, c'est la technique la plus utilisée dans deux tiers des cas, on fait une fécondation très simple, on fait une fécondation très simple avec micro-injecture. Pourquoi, vous le direz ? Pas tant parce qu'on n'a que des hommes avec des expériences extrêmement intérêts, mais parce que finalement, on peut dire que de temps en temps, les homocytes, en particulier des femmes un peu âgées, peuvent bénéficier de cette aide, de ce petit coup de pouce qui est donné par les techniciens ou les biologistes dans la fécondation.